Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo et puis bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr si c'est pas encore fait, à me laisser des petits likes si vous aimez mes petites vidéos et puis surtout, surtout, surtout à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors aujourd'hui on va se faire un petit make-up avec une marque que je n'utilise jamais. C'est la marque Bourgeois. Alors je ne sais pas, on a tous toutes nos marques un peu favorites, fétiches et il y a des marques vers lesquelles on a tendance à ne jamais aller et moi c'est le cas avec cette marque Bourgeois. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je pense qu'ils ont un super produit mais je n'ai pas le réflexe d'aller vers cette marque. Et quand j'avais fait mon big haul make-up, j'avais acheté 4 fonds de teint, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Du coup, j'ai déjà testé l'infaillible 24 heures Fresh Wear de L'Oréal, celui-ci, que j'avais vraiment bien aimé. J'avais testé le Nars, le Natural Radiant, celui-ci, que j'avais bien aimé aussi, même si c'est une haute couvrance. J'étais, voilà, j'avais été satisfaite mais ce n'est pas mon préféré. Le troisième, c'était le Photofocus de Wet n' Wild. Donc là, c'était un véritable coup de cœur, c'est mon préféré des trois. Et il m'en restait un à tester, que j'avais acheté sur Amazon. C'est justement le Fontain Bourgeois Healthy Mix Fontain Anti-Fatigue. C'est celui-ci. C'est le quatrième que j'avais acheté et que donc je ne l'avais encore jamais testé. Donc on va le faire aujourd'hui. Je l'ai acheté sur Amazon à 5 euros par là. De toute façon, sur Amazon, vraiment, les produits que j'avais achetés, je les avais tous payés entre 5 et 10 euros. Donc c'est le Fontain Bourgeois Healthy Mix Fontain Anti-Fatigue Teint Éclatant. Il tient jusqu'à 16 heures. Donc il y a de la vitamine a priori C, de la vitamine E, de la vitamine B5 à l'intérieur. Et alors ce qu'ils disent, c'est Fontain Anti-Fatigue Révélateur d'Éclat avec un complexe de vitamines. Le teint est unifié, frais et éclatant. Hydratation jusqu'à 24 heures, non comédogène, testé dermatologiquement, etc. Donc moi, je l'ai pris en teinte numéro 54 beige. Et c'est vrai que j'avais vu plein de revues là-dessus, plein de commentaires. Et vraiment, encore une fois, ce Fontain semblait parfaitement correspondre à ce que moi je recherche. C'est-à-dire couvrance légère à moyenne, vraiment effet seconde peau, léger, fluide, hydratant et tout. Donc on va voir tout ça. Et vu que je vais tester son teint, je me suis dit qu'en fait c'était l'occasion de tester avec vous d'autres produits bourgeois que j'ai. Sachant que j'en ai très peu. Alors j'ai un petit anti-cerne. Le Radiance Réveil anti-cerne, Corigi Lumine Hydrate 24 heures, que moi j'ai pris en teinte 02 beige. C'est celui-ci. Et une poudre. Alors c'est la poudre de riz de Java bourgeois, qui a priori promet un teint lissé, velouté et éclatant. C'est ce petit pot vert. Déjà j'ai craqué sur le packaging. Je trouve que le packaging de la poudre est vraiment vintage. Trop 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 mignon. Fabrique spéciale pour la beauté des dames à l'extrait de rose adoucissante. C'est vrai que, anciennement, les poudres pour les femmes étaient fabriquées à base de poudre de riz. Donc j'ai vraiment envie d'essayer ce petit produit parce que j'en ai entendu pareil, vraiment de super retour. Donc ces trois produits-là, moi j'ai acheté sur Amazon le fond de teint. Ces deux-là, je les ai acheté en grande surface. Mais les trois, on les trouve en grande surface, vraiment à des prix super abordables. De toute façon, la marque bourgeois, c'est comme l'Oréal, c'est comme je mets. C'est quand même des prix abordables. Et le dernier produit que je veux, alors là je le connais en fait, je l'ai déjà testé. Et d'ailleurs, je l'avais mis dans une vidéo dans les flops. En fait, c'est un blush, mais un blush liquide. C'est l'aqua blush de bourgeois, c'est celui-ci. Mais j'ai envie de retenter en fait. Voilà, je ne l'ai pas beaucoup essayé. Je l'avais mis dans les produits que je n'aimais pas trop trop parce que je préfère les blushs poudre. Mais j'ai envie de retenter et vu que je fais une vidéo un peu bourgeois aujourd'hui, je me suis dit que c'était l'occasion. En plus, comme vous voyez ma tête là, je suis hyper fatiguée. Ça se voit, nuit avec les enfants, très très compliqué. Et du coup, je trouve que c'est parfait pour faire des vidéos, des tutos teints. Quand on a la mine comme ça, un peu fatiguée, un peu grisâtre et tout, ça permet vraiment de voir si les produits teints, voilà, sont vraiment aussi bien qu'ils ne le prétendent et respectent leurs promesses. Voilà, moi j'aime bien faire des tutos teints quand j'ai cette tête là pour voir vraiment si ça marche. Donc on va y aller. Du coup, je n'ai pas fait grand chose. Là, je suis en mode, vous voyez, complètement naturel. J'ai nettoyé ma peau, je l'ai hydraté comme d'hab. J'ai juste mis une petite base, tout simplement. J'ai mis la pore filler de NYX que j'adore, que je vous avais mis dans le dernier concours d'ailleurs, qui est vraiment génial pour combler les pores, voilà, lisser le grain de peau, affiner le grain de peau. C'est simplement tout ce que j'ai fait. Donc on va y aller direct au fond de teint. J'aime bien le petit packaging. Je le trouve vivant, je le trouve coloré, peps. J'aime beaucoup, beaucoup. Et je vous dis, j'en ai entendu de super retours. Donc il m'interrogeait pas mal. Et vu le prix, 5 euros là sur Amazon, je me suis dit encore une fois, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Dites-moi si vous connaissez tous ces produits bourgeois dans les commentaires ou si vous avez tendance à utiliser cette marque. Parce que moi, j'avoue que c'est pas trop mon cas. Bon, je vais y aller directement au Beauty Blender. Alors je vais d'abord en mettre sur ma main. J'espère que la teinte est bonne. Ouais, la teinte a l'air parfaite. En tout cas, regardez, c'est exactement la teinte de fond de teint que j'utilise habituellement, notamment l'essentiel de Guerlain. Enfin, la texture est très très fluide, vraiment très très légère. Ça fait effet vraiment crème fluide. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est à l'apparence comme ça, c'est vraiment ce que j'adore. Je vais humidifier un petit peu mon Beauty Blender avec ma brume fixe de MAC. Et puis je vais l'appliquer comme ça. Je vais pas l'appliquer au pinceau. Je sais pas s'il y a des marques, vous, dites-moi dans les commentaires comme ça. Ben, vers lesquelles, je sais pas. Vous vous tournez pas forcément. Alors qu'il y a pas forcément de raison. C'est juste que vous avez pas le réflexe, comme moi avec la marque Bourgeois. Et ça se trouve, je vais avoir de bonnes surprises. Enfin, j'espère en tout cas. Il sent super bon le produit. Le fond de teint sent très très bon. Oh là là, c'est une odeur qui est fraîche, hyper agréable. Je vous jure. Effectivement, texture hyper fluide. Très très fluide, mais fine. La couvrance est légère. Ça, moi j'aime bien. C'est ce qui m'avait manqué un peu avec le Nars. Enfin, j'ai trouvé que la couvrance était un peu trop importante. Même si le rendu était pas mal, c'était une couvrance un peu trop forte pour moi. Alors que là, pour le coup, on voit vraiment que c'est un fond de teint qui est à base d'eau. Je vous jure, la finesse du produit est incroyable. Il se travaille super bien. Il s'estompe tout de suite. Mais alors, il pénètre la peau. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Je vais en rajouter un peu, un tout petit peu, notamment pour le cou et même un peu pour la peau d'ailleurs. Pour les zones où j'ai un peu plus d'imperfection ou de rougeur, des taches, des choses comme ça. Je vais faire d'abord le cou. Voilà, le cou et les oreilles, c'est toujours hyper important pour qu'il n'y ait pas la démarcation surtout. La teinte est absolument parfaite pour moi. Je suis trop contente. C'est toujours le risque avec les fonds de teint qu'on commande en ligne. Là, c'est nickel, nickel. Je suis épatée. Franchement, je suis vraiment épatée. On ne dirait pas un fond de teint en fait. On dirait une bébé crème extrêmement légère. C'est fou comme il pénètre la peau. On ne le voit pas. Il est imperceptible. Imperceptible, je vous jure. Je vous montrerai là tout à l'heure de près et même dehors. C'est un truc de ouf. Par contre, si vous cherchez une haute couvrance, voire couvrance moyenne à haute, il ne va pas vous plaire. Pour vous, ça ne va pas être suffisant du tout. Parce que la couvrance est légère. Pour moi, elle n'est pas moyenne. Elle est légère. Ça fait 2-3 minutes. Là, je suis encore en train de le travailler. Oh là là, je le trouve dingue. Je le trouve déjà dingue. Autant j'avais adoré le L'Oréal. Le photofocus de Wet n' Wild, je vous ai dit, c'était un véritable coup de cœur pour moi. Mais alors là, je crois que c'est encore plus un coup de cœur. Oh punaise. Oh là 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 là. J'ai rarement vu un fond de teint comme ça. Je vous assure. Je vais me rapprocher de la caméra. Il faut que vous voyez ça. Voilà. Là, il est parfaitement estompé. Il faut que vous voyez ça. Regardez le fond de teint. On ne le voit même pas. C'est-à-dire qu'on dirait que je n'ai pas de fond de teint. Mais c'est incroyable. Alors, pour le coup, la couvrance est tellement légère qu'on voit toujours un tout petit peu mes pores. Mais les pores ont été quand même remplis, lissés, matifiés. Mais on les voit un tout petit peu, vraiment très très légèrement. Mais c'est tellement naturel qu'en fait, ça ne choque pas du tout. Ça fait une peau qui est vraiment naturelle. Là, on dirait même que je n'ai pas de produit teint, je trouve. C'est fou. C'est incroyable. Vous allez me prendre pour une débile, mais j'en reviens pas. Je vous jure, j'en reviens pas. Je crois même que je... Je ne sais pas. Je ne veux pas m'avancer. Moi, j'ai un peu tendance à mettre la chair lui avant les beaux. Mais je me demande si là, je ne le préfère pas même au photofocus pour lequel j'ai eu un coup de cœur de dingue. Bon, alors. Ce qu'on va faire ensuite. On va passer à l'anti-cerne. Donc, le petit Radiance, là, que moi, j'ai en teinte 0 de beige. Donc, il se présente comme ça. C'est un petit embout anti-cerne plutôt classique. J'espère que là aussi, ça va être la bonne teinte pour moi. Là, par contre, comme le fond de teint est à couvrance légère, l'anti-cerne est nécessaire. Parfois, il y a des fonds de teint, ils sont suffisamment couvrants pour ne pas mettre d'anti-cerne. Là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Il faut mettre un anti-cerne. Enfin, pas forcément. Mais en tout cas, si vous avez comme moi des cernes prononcées et qui tirent un peu vers le bleu violet, là, il faut en mettre. Bon, la teinte a l'air pas mal. Pas trop claire, pas trop foncée. Je vais faire exactement pareil. Je vais l'estomper au Beauty Blender humidifié. De toute façon, quand je teste, moi, des nouveaux produits, je ne change pas trop mes habitudes, en fait. Comme ça, voilà, s'il y a un souci, je sais d'où ça vient du produit et pas de la technique parce que, voilà, j'utilise la même que d'habitude. Alors, on va voir ça. Alors, l'anti-cerne, il ne marquait pas, par contre, si c'était couvrance légère, moyenne ou haute. C'était pas indiqué, donc on va voir. Bon, ça a l'air légère couvrante aussi. Mais c'est tellement facile à estomper, je vous assure, que ce soit le fond de teint ou l'anti-cerne. C'est incroyable. Punaille. Si vous débutez en maquillage, genre si vous n'avez pas du tout l'habitude et que vous avez peur, voilà, des effets plâtres, des effets pas naturels, tout ça. Ah, mais là, allez-y, quoi. Allez chez Leclerc, Carrefour, je ne sais pas, au champ, à côté de chez vous, je ne sais pas quoi. Achetez-les parce que franchement, là, c'est... Putain, c'est dingue. Si la tenue est aussi bien que l'application et le rendu dans l'immédiat, ça va être une furie. Eh, franchement, j'ai passé trois coups de beauty blender sur chaque oeil, il est estompé. C'est incroyable. Incroyable. Voilà, voilà. Bon, couvrance légère. Voyez, on voit encore mes cernes, là, un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de produit, quand même, parce que j'ai quand même envie de couvrir mes cernes un petit peu plus que ça, notamment celle de mon oeil gauche, là, qui est un peu plus prononcée que celle de mon oeil droit. Ouais, sinon, je ne vous ai pas dit, mais c'est des formats classiques, hein. Le fond de teint, il fait 30 ml, donc c'est généralement le format classique d'un... Enfin, la contenance classique d'un fond de teint. Et l'anti-cerne, je ne sais pas, c'est pas marqué, mais voyez, le tube, il est quand même assez gros, hein. Bon, voilà, j'en rajoute une toute petite touche, quand même, pour un tout petit peu plus de couvrance, notamment au niveau, là, du coin interne de l'oeil, là où la cerne est bien prononcée. Bon, voilà pour le rendu fond de teint et anti-cerne. Franchement, je trouve que ça fait vraiment ce qui est noté sur la description, c'est-à-dire anti-fatigue. C'est vraiment le... Voilà, la promesse numéro 1 de ces produits, c'est anti-fatigue, teint éclatant. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment le cas. Ça donne un teint qui est effectivement éclatant, réveillé et en même temps très frais. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime, quoi. C'est vraiment ce que j'aime. Alors, les deux autres produits, la petite poudre et le blush. Alors, là, je suis un peu embêtée parce que moi, d'habitude, j'ai... Enfin, ce que je fais tout le temps, c'est qu'après le produit teint, que ce soit fond de teint ou autre, ou CC Crème, BB Crème et mon anti-cerne, je mets ma poudre, en fait, pour fixer. Et là, comme le blush est liquide, je ne vais pas pouvoir le mettre après la poudre. Donc, je pense que je vais le mettre maintenant, en fait. Vu que c'est un produit crémeux, et qu'il faut toujours mettre les produits crémeux avant les produits poudre. Donc, je vais le retester. Je lui donne une chance. Alors, c'est l'aqua blush de Bourgeois, couleur fraîche en transparence. Est-ce qu'il y a une teinte ? Ah oui, teinte 02 Corail, parce que celui-là, c'est le corail. Et je crois qu'il en existe un qui est un petit peu plus rosé. Je vais le mettre un petit peu sur ma main, pareil. Bon, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que je n'ai pas du tout l'habitude d'appliquer des blushs liquides. Je ne sais pas trop comment faire. Ben, écoutez, comme je ne sais pas comment faire, valeur sûre, je vais prendre mon Beauty Blender humidifié. Et tout simplement, je vais m'appliquer le produit sur les pommettes, de manière très légère. Vous voyez, j'en ai mis très peu. C'est ce genre de petites textures comme ça. Bon, déjà, c'est corail. Moi, c'est ce que je préfère en blush plutôt que les rosés. Je vais y aller léger pour voir, sachant que moi, j'en mets un peu sur les tempes aussi. Je veux quand même me réessayer des produits. On ne sait jamais. Ça a pu être un flop à un moment donné, mais bon, comme on apprend, on évolue, on s'améliore. On ne sait jamais. Bon, en tout cas, j'arrive mieux à l'appliquer que quand je l'avais essayé il y a quelques mois. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il ne se voit pas, en fait. Regardez, il n'y a pas de pigment. Enfin, si, ce côté-là, ça ne se voit pas mal. Enfin, pas mal, un petit peu. Mais de ce côté-là, il n'y a aucune pigmentation, quoi. Bon, je vais en remettre un peu plus. Mais bon, je ne veux pas avoir l'air d'une poupée de porcelaine non plus. Mais il n'y a pas de pigmentation, quoi. En fait, il ne se voit pas. Je ne sais pas. En fait, quand on l'applique, on le voit. Et après, quand on l'estompe, il... Je ne sais pas, il disparaît. Alors, soit il est absorbé par l'éponge. Soit il est absorbé par ma peau, je ne sais pas. Ah si, là, ça se voit un peu plus. Mais il faut y aller, quoi. Il faut en mettre. Bon, ben écoutez, voilà ce que ça donne pour le blush. Je ne sais pas si de loin, ça se voit. Est-ce que ça fait un effet bonne mine ? Est-ce que de près, vous le voyez ? Vous voyez ? Enfin, la pig... Ah, mon beauty blender, il est un peu cassé. La pigmentation, elle est légère quand même. Elle est hyper légère. De ce côté, ça se voit un peu plus. Mais de ce côté, pas trop trop. Je trouve que les blushs poudre, ça fait quand même plus l'effet bonne mine. Bon, ouais, bon, je ne sais pas... Je ne suis pas... Je ne suis pas très emballée. Bon, allez, on va tester cette petite poudre de riz. Alors franchement, elle me fait rêver, cette petite poudre. Je vous mettrai en barre d'infos, de toute façon, les prix... Enfin, en tout cas, les prix auxquels, moi, je les ai achetés. Alors, petite poudre qui se présente comme ça, en fait, vous voyez ? Ça, c'est assez pratique. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc, vous tournez le petit... Voilà, le petit cache en plastique. Ce qui fait que la poudre, comme c'est une poudre libre, elle ne s'envole pas dans tous les sens. Et après, vous avez des petits... Voilà, des petits trous qui permettent, là, de faire sortir la poudre. Ça, c'est assez pratique. Et elle a une couleur... Elle n'est pas translucide, hein ? Elle a une couleur un peu rosée, avec même des petites particules de lumière. Je vais en mettre un peu dans ma main pour que vous voyez mieux. Ou dans le couvercle, tiens. Je vous montre. Alors, je vais vous montrer comment elle est. Ah ouais, regardez. Elle est comme ça, en fait. Elle est rosée. C'est une poudre qui est un petit peu rosée, effectivement. Entre le rosé et le corail, elle n'est pas très fine. Elle a l'air quand même un peu épaisse. Mais bon, on va voir. A priori, elle promet de lisser les grains de peau, etc. Enfin, des merveilles. Alors, oh là là ! Oh, elle sent la poudre ! Ben, c'est ça, quoi. Elle sent la poudre de nos grands-mères, je vous jure. L'odeur de poudre. Vous savez, quand notre mamie, elle nous serrait dans ses bras, ou quand elle nous faisait des gros bisous. C'était cette odeur, quoi, sur leur visage. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est la madeleine de Proust, quoi. Oh, c'est fou ! Bon, je vais l'appliquer au pinceau. Du coup, je vais prendre mon gros pinceau Morphe. Du coup, je vais l'appliquer sur tout le visage. Je ne vais pas distinguer les yeux, là, et le reste. Ouh là, par contre, elle est volatile. Elle est assez volatile. C'est vrai que quand on l'applique, là, il y en a un peu partout qui volent. Oh, elle sent bon. Elle sent bon, mais je vous dis, c'est une odeur légère. C'est très agréable. Je n'ai même pas besoin de tapoter l'excédent. J'aime beaucoup, beaucoup la sensation. L'application, là, c'est hyper agréable. C'est vraiment... Oh, on a l'impression de prendre soin de soi. Je vous jure, c'est hyper agréable. Et elle a l'air de faire un super effet. Waouh ! Je vais en rajouter un petit peu, juste parce que ça me fait plaisir d'en rajouter, en fait. On en parle très, très peu de ce produit, en fait. Enfin, moi, sur Internet, sur YouTube et tout, j'en entends jamais parler de ce produit. Autant le fond de teint bourgeois, là, le Healthy Mix, là, j'en avais beaucoup entendu parler. Autant cette poudre Java, là, poudre de riz. Personne n'en parle. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas vu. C'est une odeur de parfum, mais légère. Oh là là, j'adore. J'adore, j'adore. Je vais vous montrer le rendu. Il est top. Elle pénètre vraiment tout de suite, là, la peau, la poudre, là. Elle ne la sèche pas du tout. Parce que c'est le cas avec certaines poudres. Là, elle ne la sèche vraiment pas du tout la peau. Et j'ai effectivement l'impression qu'elle lisse le grain de peau, en fait. En tout cas, je parle des pores. Là, ils sont tout lissés. Ouais, c'est vraiment... Et elle est éclatante, elle est lumineuse, en fait. Je pense que c'est le fait qu'elle soit un peu rosée avec des petites particules de lumière à l'intérieur. Oh là là, j'aime beaucoup, beaucoup. Oh, je suis trop contente. Et ça, ça se voit en grande surface. Vous pouvez aller l'acheter. Bon, me revoilà. Le voisin s'est mis à tente, de nouveau. Donc, c'est normal. J'ai fait un petit peu mes sourcils, comme je vous ai dit. Très légèrement, mascara, cils supérieurs, cils inférieurs. J'ai mis un peu de poudre bronzante pour sculpter un peu mon visage. Vous savez, moi, je fais un peu poudre bronzante, contouring, en même temps. Du coup, j'ai pas mis de blush. Un peu d'highlighter. Et du coup, j'ai appliqué ce petit rouge à lèvres de Beauty Glazed que j'avais acheté sur Amazon. Je vous les avais montrés. Et alors, celui-là, c'est la teinte Kristen. J'ai trouvé la couleur très sympa. Regardez, j'en ai mis un petit peu là sur ma main pour vous montrer. C'est une couleur un petit peu comme ça. Je sais pas. Elle est particulière. On est entre le rose et le orangé. Mais regardez, c'est très léger. C'est des liquides matins. Mais je trouve que la couleur est vraiment très, très sympa. Assez douce. Assez pastel. C'est pas, voilà, hyper intense, vivant. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce type de couleur. Je trouve ça très naturel, en fait, comme rouge à lèvres. Et en même temps, on voit qu'on a du rouge à lèvres. La bouche est un petit peu colorée. J'aime beaucoup, beaucoup cette petite couleur-là. Kristen, j'avais acheté le lot de 6 liquides mates Beauty Glazed, là, à 3-4 euros sur Amazon. Je vous l'avais mis dans le Big All Make-up. Ben voilà, c'est ce que j'appelle un Make-up No Make-up. Est-ce que c'est pas un Make-up No Make-up ? Génial, ça. Franchement, c'est tout à fait ça. On bosse le teint, histoire d'avoir bonne mine, un teint lumineux. Voilà. Les sourcils, le mascara, parce que c'est ce qui va vraiment réveiller votre regard et l'ouvrir. Un peu d'highlighter pour apporter la lumière sur les petites zones qu'on souhaite mettre en valeur. Et une petite bouche, sympa. Donc, soit comme moi, léger, soit plus intense si vous voulez vraiment plus faire ressortir vos lèvres. Mais voilà. Moi, j'adore faire ce genre de maquillage. Vous le savez, des genres de Make-up No Make-up. Et de surcroît, quand je teste des produits teints, je fais souvent ça parce que c'est, voilà, ce qui permet vraiment de voir ce que donne le teint. parce que la priorité est mise là-dessus. Donc, voici ce que ça donne. Je vais essayer d'aller vous montrer dehors si je m'entends parler. On va voir. Bon, ce n'est pas la peine. L'autre, il est encore en train de tondre la terre. Oui, parce qu'il ne tonde pas l'herbe. Il tonde la terre. Enfin, je l'avais déjà parlé dans une de mes vidéos Pretty Rich, je crois. Enfin, bon, bref. Il tonde la terre. Du coup, ça fait un bruit monstre. On n'entend rien. Enfin, bref. Mais c'est pas grave. Je pense qu'on ne voit pas trop mal de là. Donc, franchement, pour faire un petit récap, ça, pour moi, là, en tout cas, c'est une pépite. C'est une pépite des 4 avec le photofocus de Wet's Wild. C'est vraiment celui que je préfère avec l'autre. Mais je me demande même si je ne le préfère pas. Je vais tester encore un peu tous ces petits fonds de teint parce que je pense qu'il faut aussi tester sur la durée. Mais franchement, vous voyez, là, je viens de me faire un teint bourgeois avec le fond de teint, l'anticerne, la poudre et tout. Et je me demande pourquoi je ne me suis pas tournée vers ces produits parce que là, quand je regarde mon teint, c'est exactement ce que je recherche. C'est un teint, voilà, qui est comme ça, hyper naturel, effet seconde peau, avec l'effet bonne mine et tout, lumineux. Et comme quoi, des fois, c'est bête, quoi. Il y a des marques vers lesquelles on ne va pas alors qu'il n'y a pas vraiment de raison valable, quoi. C'est juste qu'on n'a pas de réflexe. Donc, franchement, si vous avez les mêmes goûts que moi, que vous recherchez les mêmes choses que moi en termes de teint, essayez-le. Vraiment, il coûte 5 euros sur Amazon. Essayez-le, ouais. Le petit anti-cerne, pareil, je suis trop contente, franchement, qui s'achète en grande surface aussi pour moins de 10 euros, je crois. Je ne me rappelle plus du prix exact, je vais chercher. Mais franchement, je trouve que vraiment, il camoufle les cernes. Donc, moi, par contre, j'en ai mis deux couches. J'en ai appliqué deux fois pour avoir une couvrance un petit peu plus importante parce qu'aujourd'hui, j'avais des cernes prononcées. Mais je pense qu'un jour où j'ai des cernes classiques, une couvrance, enfin, une application suffira. Et la petite poudre, je suis trop fan, quoi. Je suis trop, trop fan. Et je trouve vraiment, quand j'ai vu ça, là, teint lissé, velouté, éclatant et tout, la beauté des dames, je me suis dit, ouais, c'est ça. C'est du marketing, c'est un packaging un peu vintage, voilà. Et franchement, c'est exactement, enfin, le résultat est exactement celui qui est noté sur la poudre, au-delà de l'odeur, de la texture et tout. Franchement, c'est top. Bon, le petit blush, ben écoutez, j'ai voulu retester, mais je ne suis pas emballée. Et je trouve que de ce côté, il ne se voit pas du tout, en fait. Le côté gauche de mon visage, il ne se voit pas. Et là, je trouve qu'il se voit, mais que ça ne fait pas, enfin, ça fait une sorte de petite tâche rouge, enfin, corail, en fait. Je trouve que ce n'est pas aussi balayé, naturel, qu'un blush poudre. Donc, bon, à voir. Je pense que je l'appliquerai de temps en temps pour tester, ou peut-être au pinceau, à voir. Mais ça, je ne vous le conseille pas, pas forcément. Mais en tout cas, ces trois petits produits-là, là, aujourd'hui, j'ai eu un coup de cœur de nouveau. Un vrai coup de cœur. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce petit, voilà, tuto make-up, make-up no make-up vous a plu. Tuto spécial teint avec des produits bourgeois, puisque c'est la première fois qu'on voyait ça sur ma chaîne. D'ailleurs, je crois que c'est les seuls produits, les quatre produits bourgeois que j'ai dans tout mon maquillage. Je n'en ai absolument pas d'autres. Donc, je vais peut-être, on ne sait jamais, tester un ou deux autres produits. Et si vous, par contre, vous avez des produits bourgeois à me conseiller, qui sont bien, dites-le-moi dans les commentaires, justement. que je puisse les tester, que ce soit teint, que ce soit yeux, que ce soit lèvres. Voilà. Je suis prête à me lancer dans le test des produits bourgeois, comme si je n'avais pas assez de trucs déjà. Enfin, bon, bref. Écoutez, sur ce, moi, je vous embrasse bien, bien fort. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, voilà. Dites-moi juste ce que vous pensez de ça. C'est important que je le sache, parce que moi, ça me plaît. Ce petit rouge à lèvres, je le trouve génial aussi. Il sera dans la barre d'infos. Mais je veux votre avis. Voilà, voilà. Je vous fais d'énormes bisous. À très bientôt. Et puis, prenez bien soin de vous. Ciao, tout le monde.